Alors, chers téléspectateurs, nous reprenons l'antenne pour la suite du programme. Ici, la cérémonie vient de commencer. Il est question que le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, Mamazen Bada, puisse donc faire donner son discours. Selon le programme, c'est celui qui doit parler. Et depuis, ici, nous allons vous laisser suivre le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut. Camarades militantes, avant tout propos, je voudrais, au nom de tous les militants du MPS, remercier chaleureusement le couple présidentiel qui, malgré son agenda très chargé, nous a fait l'insigne honneur d'assister personnellement à ce moment de convivialité et de partager avec ses camarades. Cela démontre à suffisance l'importance qu'il accorde aux activités du parti. Mes remerciements s'adressent également à notre illustre hôte de marque, Son Excellence, Monsieur Omar Hassan al-Bashir, Président de la République du Soudan, dont la présence parmi nous confirme la légendaire fraternité qui lie le peuple soudanais au peuple tchadien. Merci. 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 Camarades présidents fondateurs du MPS, Excellences, Monsieur le Président de la République du Soudan, Camarades, Premières Dames, Présidentes d'honneur de l'OF-MPS, Distingués invités, camarades militants, militantes. En ce moment de retrouvailles, en ce rassemblement de souvenirs, permettez-moi de relever combien paradoxalement des moments de joie comme celui-ci sont également ceux du souvenir douloureux. Autant nous nous réjouissons de nos rangs qui s'agrandissent chaque jour davantage, autant nous constatons que ces mêmes rangs se sont dégarnis et se dégarnissent. En mémoire de nos martyrs, de nos camarades qui ne sont plus de ce monde, qui ne sont plus parmi nous ce soir, je vous demanderai humblement d'observer une minute de silence. M. le Président de la République du Soudan, 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 et assumer les fonctions de secrétaire général du parti qui a le mérite d'être le géniteur de la liberté et de la démocratie dont joue le peuple tchadien. Si aujourd'hui, la liberté et la démocratie font partie intégrante de notre vécu quotidien, les tchadiens, de quelque bord politique qu'ils soient, n'ont point raison d'oublier qu'ils les doivent à la témérité et au sacrifice d'une poignée de valeureux fils du Tchad à la tête desquels se trouve un interprète combattant de la liberté, j'ai nommé le camarade Idriss Déby-Hitno, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je m'éstaisez le valage, j'ai un ami où je gûneé sur tout ce quelles sont des fous, ce qui s'éloignent en ce que nous avons eu, des artisteswoodiens des façons du travail Freund à la une éteissée des fous-qui-qui-qui-qui-qui. J'ai eu des soucis pieds dans mon avis, j'ai eu le s'éloignent en ce qu'il est empezant. J'ai eu l'éte de cette facette de l'humain pour le peuple et de l'humain, j'ai eu l'éteissé des fous-qui-qui-qui-qui. J'ai eu l'éteissé, je n'ai eu l'éteissé du travail d'éblier, j'ai eu l'éteissé. Nous, héros, ces chadiens européens, une poignée de desperado, disais-je, issue de trois fronts principaux, s'étaient soulevés contre la dictature de Habré. Mûs par une seule devise, mourir pour le salut de leurs compatriotes. Ils ont mutualisé leurs forces pour mieux engager la lutte de libération du Tchad. En effet, c'est donc dans des circonstances hautement périlleuses que l'action du 1er avril, le Mozannat et les FAD organisèrent un congrès constitutif au terme duquel naquit le mouvement patriotique du salut le 11 mars 1990 à Bas-Milan. A la différence des autres partis politiques, conçus dans des salons feutrés, le nôtre, le MPS, est né dans des circonstances exceptionnelles, pratiquement sous un déluge de feu, face à l'arsenal de guerre déployé par les dictateurs, personne n'avait cru à la viabilité du MPS, moins encore à sa victoire. Mais c'était sans compter avec la détermination du président fondateur et de ses compagnons qui ont juré au prix de mourir pour le salut, d'instaurer la liberté au Tchad. Convaincus de la justesse de leur cause, mais surtout poussés par les lamentations du peuple appelant au secours, les libérateurs sous l'égide du camarade Idriss Déby-Hitno pulvélisèrent les forces du mal, redonnant ainsi le sourire et la joie de vivre au Tchadien, un certain 1er décembre 1990. Sous-titrage MFP. au Tchadien, ... ... Mais que des sacrifices consentis. Que de vie perdue. Bref, le tribut payé est tout simplement inestimable. Mais qu'à cela ne tienne, la récolte a été bonne et salvatrice. Car le droit a triomphé sur l'arbitraire. Et c'est donc à dessein, faut-il rappeler, qu'en s'adressant au peuple cadien, le 4 décembre 1990, le président fondateur, le camarade Idriss de Bihitno, disait « Je ne vous ai amené ni or, ni argent, mais la liberté. » Fin de citation. « Je ne vous ai amené. » « Je ne vous ai amené ni or, ni argent, mais la liberté. » Contrairement aux allégations infondées de ces détracteurs, le MPS ne s'est point érigé en partie État. En tant que promoteur de la démocratie, notre mouvement rassembleur, sous la direction clairvoyante de son président fondateur, n'a pas dévoyé de ses principes de base et a toujours observé les règles du jeu démocratique. Il est acteur au même titre que tous les autres acteurs de la scène politique nationale. Mais, nous avons un acquis. Cet acquis est l'apport du MPS, dès son départ, et son génie créateur, qui lui ont permis de développer une approche propre à gagner la confiance du peuple tchadien et à ravir de facto le leadership politique n'en déplaise à ses adversaires. Certes, en ce moment, camarades présidents, le tchad vit dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Nous partageons au quotidien les difficultés auxquelles les citoyens font face pour se venir à leurs besoins les plus alimentaires. Nous sommes donc parfaitement conscients des difficultés de la situation sociale. La chute drastique des ressources pétrolières a contraint le gouvernement à prendre un certain train de mesure pour y faire face. Rélégant au second plan, les investissements qui d'habitude se faisaient au profit des villes hautes des festivités du 1er décembre. Non-obstance les difficultés de l'heure, le 1er décembre ne doit perdre ni son caractère de fête nationale, moins encore son lustre. Nous ne pouvons en aucun moment occulter la portée historique de cette date mémorable. Car nous, militants du MPS, plus que tout autre tchadien, ne devons pas être surpris de la crise actuelle. Notre président, le président fondateur du MPS, en visionnaire, a bien prévenu ses compatriotes sur le fait que le pétrole était tarissable et sa rente volatile. C'est pourquoi nous, militants du MPS et ceux de partis alliés, soutenons et continuerons de soutenir les mesures prises par le gouvernement pour redresser la situation socio-économique du pays. Certes, ces mesures sont contraignantes, mais elles sont incontournables. Par rapport à cette crise, faut-il le rappeler, le président fondateur a toujours demandé aux Tchadiens de revenir aux secteurs dont les ressources sont inépuisables, à savoir l'agriculture et l'élevage, les deux mamelles de notre économie. Le MPS, après avoir apprécié la pertinence de cette alternative de sortie de crise, invite le gouvernement à la mettre en pratique sans délai, à charge donc à lui d'instaurer une véritable politique de développement axée sur la promotion du secteur agropastoral, notamment par la formation des agropasteurs aux techniques modernes de production. — ... 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 Je vous remercie à la une des étapes de la nourriture et de la nourriture, et à la nourriture de la nourriture et de la nourriture, et à la nourriture de la nourriture de l'intérêt. Camarades présidents fondateurs du MPS, Excellences, Monsieur le Président de la République du Soudan, Camarades premières dames, Présidentes d'honneur de l'OF MPS, Distingués invités, Camarades militantes, Camarades militants, A l'exception de quelques amnésiques en mal de notoriété, les Tchadiens honnêtes et sincères savent que la liberté et la démocratie dans lesquelles ils baignent actuellement sont à mettre à l'actif du MPS, et notamment de son Président fondateur. Oui, la liberté et son corollaire, la démocratie, sont là, exercées à ciel ouvert sur l'ensemble du territoire national. Je n'en veux pour preuve que la prolifération des partis politiques et des associations de la société civile, sans compter la diversité des médias, chacun empruntant sa voix et affichant sa ligne éditoriale sans la moindre restriction. Malgré ces avancées notables dans l'instauration de l'état de droit, les détracteurs du Tchad refusent sciemment de regarder la réalité en face. Par pur calcul politicien, il s'évertit plutôt à tirer sans cesse à boulet rouge sur le MPS sans épargner son Président fondateur. Or, nul n'ignore qu'en dépit des conflits, en deuillant ses voisins, depuis 2010, le Tchad vit une situation de paix. Et tout indique que le Tchad est actuellement en paix. Notre pays a non seulement recouvré la stabilité, mais joue le rôle de maillon clé sur l'échiquier sécuritaire continental. Sans risque de se tromper, il est aisé d'affirmer que le Tchad et son Président sont incontournables dans l'instauration de la paix et de la stabilité au niveau du continent africain. Oui, camarades militants, militantes, vous pouvez, en tant que militants du MPS, affirmer haut et fort, nous l'avons dit il y a quelques jours dans un meeting à Niamena, dans un arrondissement, sur les 1,284,000 km² du Tchad, il n'y a pas une seule rébellion armée. Nous vivons la paix et tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux sont l'imagination de quelques apatrides, de quelques mercenaires qui se mettent au service de l'étranger et qui veulent déstabiliser le Tchad. Mais ils ne pourront pas parce que le Président a déjà dit il y a quelques jours, qu'il y a quelqu'un des mémiles, les Céline de l'Asie, le Président de l'Asie, le Président de l'Asie, le Président de l'Asie, le Président de l'Asie, les Résident de l'Asie, En plus, il y a de l'éducation, il y a de l'éducation, il y a de l'éducation de l'éducation. Il y a de l'éducation, il y a de l'éducation, il y a éducation, il y a de l'éducation. ... ... فإنهم يعملون دون توقف على طعن الحركة الوطنية للإنقاذ دون ترك رئيسها المؤسس وفي الحقيقة لا أحد يتجاهل بالرقم من النزاعات التي حدثت أن الهوار مستمر وأن جاد أصبحت في أمن وسلام منذ 2010 إن نعم إن جاد تعيش اليوم في أمن وأمان واستقرار Et nous ne sommes pas seulement à l'éteidat de la ville, mais elle est à l'éteidat d'un homme en amant de l'éteidat de l'amnée dans le cadre d'Afrique. Il faut que nous nous a remercier, que les gens ne sont pas à l'éteidat de leur éteidat de l'amnée, dans le cadre d'amnée et de l'amnée dans le cadre d'Afrique. Oui, nous avons des renouveliers pour l'administration et de l'évolution du monde, nous nous conclure que aujourd'hui, la fin de la région de 1.284.000 kilomètres, il y a pas d'amener et d'amener et d'amener, il n'y a pas d'amener à l'arabe de l'arabe de l'arabe. Et les gens ne sont pas d'amener et d'amener et d'amener et d'amener et d'amener. Malheureusement, mes chers camarades, ces derniers temps, le Tchad et notamment son président sont victimes d'une vague odieuse campagne de dénigrement corroborée de propos outrageants. N'oublions pas, chers camarades, qu'il y a des agendas cachés. Sinon, comment comprendre qu'au moment où notre armée nationale se bat pour freiner la poussée d'yhadistes et ceux, au prix du sacrifice suprême de nos voyants soldats, on taxe notre pays d'être un terreau de terroriste. Et comme si cela ne suffisait pas, le ministre américain de la Justice vient de taxer notre président de corrompu. Camarades, prenons garde. Les intérêts des grandes puissances ne sont pas nos intérêts. Honte donc aux dirigeants américains qui oublient que le plus grand consortium pétrolier au Tchad est américain et qui s'offisque de la présence des autres chez nous. « Esso s'est-il installé au Tchad par corruption ? » Oui, nous nous posons la question au niveau du MPS et nous disons « Est-ce que Esso, pour s'installer ici, a besoin de passer par la corruption ? » La réponse de toutes les questions se trouve là, dans cette affirmation. Donc, pour nous militants, non camarades présidents fondateurs, les militants du MPS ne sont pas dupes. Ils clament haut et fort que vous n'êtes pas un président corrompu. Mais vous êtes plutôt jaloux de l'indépendance de votre pays et de l'honneur du peuple tchadien. C'est pourquoi, en cette date mémorable, marquant l'aboutissement d'une lutte dans laquelle vous avez payé le prix du sang de vos compagnons tombés en martyrs au champ de combat pour le triomphe de la raison sur l'arbitraire, par ma voix donc, les militants du MPS, fidèles aux nobles idéaux que vous nourrissez pour le peuple tchadien, vous réaffirment leur ferme et indéfectible attachement. En tout lieu et à tout moment, ils répondront « oui » pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques. Oui, camarades présidents, tout comme notre armée, sous votre houlette, est devenue le rempart contre la poussée des intégristes, ces fous des dieux et autres narcotrafiquants, les militants du MPS constituent également le rempart contre toute vérité de remise en cause de nos acquis démocratiques. Merci beaucoup. Dans le premier endroit, c'est un év brilliant d'êtregard. est-ce que les sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que les souscripteurs et 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 les souscripteurs que ni les calomnies ni les traquenards ne nous empêcheront de mettre le Tchad sur les rails du développement. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel pressant aux militants du MPS de se préparer pour apporter leur contribution déterminante aux travaux du Forum national qui se profilent à l'horizon. Une fois de plus, comme nous l'avons fait à la Conférence nationale souveraine de 1993, nous devons peser de tout notre poids pour permettre au président fondateur de réaliser le programme politique pour lequel le peuple tchadien l'a élu brièvement en 2016. Désormais, mes chers camarades, le seul mot d'ordre qui doit commander nos actions est bien-faire et le sébrère. Merci d'avoir regardé cette tribune. ... ... ... Nous devons nous soutenir l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous devons nous soutenir l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous devons nous soutenir l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous devons nous soutenir l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous devons nous soutenir le condensé de l'excellence des relations d'entente et de coopération entre nos deux leaders, nos deux pays et nos deux parties, à savoir le Congrès national du Soudan et le mouvement patriotique du salut. Nos deux pays, qui avaient connu des moments de mes ententes, offrent aujourd'hui à l'Afrique et au monde l'exemple d'une entente parfaite, menant les deux pays au développement réciproque. Une fois encore, M. le Président et frère Oumar Hassan al-Bashir, pour les militants du MPS, il y a une ligne imaginaire qui a été tracée et qui s'appelle la frontière entre le Tchad et le Soudan. Mais dans notre esprit, dans l'existence de tous les jours, le Tchad et le Soudan sont un et indivisibles. Votre visite, à la date du 1er décembre, est chargée de beaucoup d'émotions et de significations pour les militants du MPS que nous sommes. C'est pour cette raison que, M. le Président Oumar Hassan al-Bashir, les militants du MPS par ma voix, vous disent merci, merci et mille fois merci pour votre soutien à l'endroit de votre frère Idriss Déby-Hitno. Merci, M. le Président et M. le Président. Merci, 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 M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. 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 M. le Président.